On nous demande de comparer ces deux nombres, qui sont des grands nombres. Celui-là, c'est 98 989, et celui-là, c'est 98 899. Alors, on va essayer de les comparer, et pour ça, je vais utiliser la signification des chiffres qui sont là. Ici, c'est le chiffre des unités, je vais le renoter ici. Ici, c'est le chiffre des unités, là, c'est le chiffre des dizaines, là, c'est le chiffre des centaines, là, c'est le chiffre des milliers, et celui-là, on l'utilise un peu moins, mais c'est le chiffre des dizaines de milliers, des dix milliers, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vais commencer par regarder le chiffre le plus à gauche. Ici, c'est un 9, c'est le chiffre des dix milliers, on a dit. Donc, je sais qu'il y a neuf dizaines de milliers dans ce nombre-là. Neuf dizaines de milliers, en fait, ça fait 90 000. Ensuite, le chiffre qui est là, le huit, ce sont des milliers. Donc, j'ai aussi dans ce nombre-là, huit milliers. Huit milliers, c'est huit mille. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ensuite, à la place des centaines, j'ai neuf centaines. Donc, dans le nombre, j'ai aussi neuf centaines que j'ajoute. Neuf centaines, c'est 900. Et puis, j'ai aussi huit dizaines. Et huit dizaines, c'est 80. Et enfin, j'ai le neuf ici, à la place des unités. Donc, je dois ajouter neuf unités. En fait, comparer, ça veut dire regarder qui est le plus grand et le plus petit. Et donc, pour ça, il faut avoir une idée de la grandeur des nombres. Alors, si je regarde ce nombre-là, quel est, dans tous ces termes, celui qui est le plus important ? Tu te rends bien compte que le plus important, c'est celui-là. C'est 90 000 ici. Ça, c'est le plus grand là-dedans. C'est celui qui va donner un peu l'ordre de grandeur de notre nombre. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre. Le premier chiffre, celui qui est le plus à gauche, c'est le chiffre le plus important parce que c'est celui qui a la plus grande valeur. Donc, ce que je peux faire, c'est, pour comparer deux nombres, c'est comparer d'abord les chiffres qui sont le plus à gauche. Dans le deuxième nombre, celui-là, 98 899, j'ai aussi un neuf à la place des 10 milliers. Donc, j'ai aussi 90 000. Alors, tu vois que dans le premier nombre, j'ai 90 000. Et dans le deuxième nombre, j'ai aussi 90 000. Donc là, je ne peux pas comparer avec ces chiffres-là puisque j'ai le même chiffre des 10 milliers dans ce nombre-là que dans ce nombre-là. Donc, je ne peux pas comparer. J'ai 90 000 dans les deux nombres. On va comparer les chiffres immédiatement à droite, donc les chiffres des milliers. Dans le premier nombre, j'ai 8 milliers. Et dans le deuxième nombre, j'ai 8 milliers aussi. Je peux les ajouter. J'ai 8 000. Alors là, c'est pareil. Dans le premier nombre, j'ai 90 000 plus 8 000. Dans le deuxième nombre, j'ai aussi 90 000 plus 8 000. Donc, ça, ça ne me sert pas non plus pour les comparer. Donc, ce que je peux faire, c'est aller regarder maintenant le chiffre des centaines. Dans le premier nombre, j'avais 9 centaines. C'est ce que j'ai mis ici. Et dans le deuxième nombre, j'ai... Le chiffre des centaines, c'est 8. Donc, ici, j'ai 8 centaines. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que... Ici, dans le deuxième nombre, j'ai 8 centaines, alors que dans le premier, j'ai 9 centaines. 800, c'est plus petit que 900. Donc, tu vois que ça, en fait, ça suffit pour comparer les deux nombres. Ce que je peux dire maintenant, c'est que... 98 989, c'est plus grand que 98 899. 99 parce que j'ai autant de 10 milliers, j'ai autant de milliers dans les deux nombres, mais j'ai plus de centaines dans le premier nombre que dans le deuxième nombre. Alors, tu pourrais me dire, ben oui, mais on n'a pas comparé les dizaines. Et ici, dans le deuxième nombre, j'ai 9 dizaines, alors que dans le premier, j'en ai 8. Donc, 9 dizaines, c'est plus que 8 dizaines. Alors, tu as raison, c'est une bonne remarque. Mais en fait, les dizaines ne suffisent pas pour compenser le manque de centaines qui est ici parce qu'une centaine, c'est beaucoup plus grand qu'une dizaine. C'est 10 fois plus grand. Donc, il peut y avoir plus de dizaines ici, mais s'il y a plus de centaines dans le premier nombre, ce qui est le cas ici, eh bien, c'est le premier nombre qui l'emporte. Voilà. Donc, pour récapituler, quand tu dois comparer deux nombres, tu compares en partant de la gauche les chiffres de chaque unité de numération jusqu'à ce que tu en trouves un qui soit différent dans les deux nombres. On va faire un autre exemple pour être sûr de bien comprendre. On va comparer ces deux nombres-là. Alors ici, si tu ne te concentres pas et que tu vas trop vite, tu peux être tenté de comparer les premiers chiffres les plus à gauche de chaque nombre. Donc ici, on a un 5 et ici un 3. 5 est plus grand que 3, donc tu conclurais que ce nombre est plus grand que ce nombre-là. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire attention à bien comparer des chiffres qui sont à la même position, donc qui représentent les mêmes unités de numération. Pour ça, je te conseille de bien repartir de la droite. À droite, ça c'est le chiffre des unités, ça c'est le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines, le chiffre des milliers, ça c'est celui des dizaines de milliers. Je vais l'écrire comme ça, dizaines de milliers. Ça c'est pour mon premier nombre. Pour le deuxième, j'ai ici le chiffre des unités, là c'est le chiffre des dizaines, là c'est le chiffre des centaines, là c'est le chiffre des milliers, là c'est le chiffre des dizaines de milliers, et puis ici j'en ai encore un, et là ici c'est les centaines de milliers. Je vais l'écrire comme ça, c'est M. Peut-être que là tu vois le problème, tu vois pourquoi on ne peut pas comparer ce 5 avec ce 3, et bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même valeur, ce ne sont pas les mêmes unités de numération. Donc si je dois comparer ce 5 avec quelque chose, et bien c'est avec le chiffre qui est à la place des dizaines de milliers, donc avec un 5 ici. Alors là ça ne suffit pas, puisque 5 et 5 sont les mêmes, donc ça ne va pas aller. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici j'ai en fait, à la place des cent milliers, je n'ai pas de cent milliers, je n'ai pas de centaines de milliers, donc si je voulais mettre quelque chose, ça serait un 0 ici. J'ai 0 centaines de milliers, alors qu'ici j'en ai 3. Donc effectivement, ce nombre-là ici, j'ai trois centaines de milliers, alors qu'ici je n'ai aucune centaine de milliers, donc ce nombre-là, 350 000, est beaucoup plus grand que l'autre, 53 000, c'est ce que j'indique par ce symbole-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –